Les erreurs courantes que vous faites lors de la mise en vente de votre bien immobilier, c'est le thème de la vidéo aujourd'hui, let's go ! Le numéro 1, vous ne serez pas surpris, c'est surestimer votre bien immobilier parce que vous allez le tenter, parce que vous n'êtes pas pressé et que vous allez mettre une petite rallonge potentiellement aux estimations que vous avez reçues. Très, très, très mauvaise idée, vous allez perdre du temps, vous allez perdre parfois même de l'argent parce que ce qui arrive souvent, c'est que ça se vend plus bas que le prix de votre estimation. Donc attention ! Deux, vous négligez la présentation sous prétexte que souvent c'est votre résidence principale et que c'est une maison qui vit et que... Eh bien non, il faut faire attention à votre présentation, il faut systématiquement mettre votre maison sur son 31 et ça à chaque visite. La troisième erreur, c'est quand vous négligez de faire des réparations, une lampe, une poignée cassée, c'est des petites choses, mais ça, ça envoie des signaux de négligence et en fait les acquéreurs potentiels se disent « Bah oui, mais ça déjà, c'est pas fait, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus grave derrière ? » La quatrième erreur, c'est de ne pas être flexible sur les visites, c'est-à-dire que vous attendez un petit peu trop longtemps parce que c'est pas le bon moment, parce que si, parce que là, non. Vous avez un acquéreur potentiel, il faut le faire et donc vous essayez de le recevoir le plus rapidement possible. Et la cinquième erreur, c'est de vous lancer alors que vous n'êtes pas prêt. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent j'identifie, il y a trop d'émotions, il y a des sujets qui sont pas de fond, qui sont pas traités et ça, ça freine la vente. Donc, si c'est pas le bon moment, c'est pas grave, il vaut mieux différer de quelques semaines, vous mettre bien et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en vente. Voilà, ça c'est les cinq erreurs que je retrouve le plus souvent lorsque vous décidez de mettre votre maison, votre appartement en vente entre particuliers. Pour plus de conseils, abonnez-vous. Je suis Claire Ah, coach immobilier, j'aide les propriétaires à vendre de particuliers à particuliers sur la métropole lilloise. Et n'oubliez pas, avec Eclair Ibo, vendez-vous même, mais pas solo.